bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de laquelle allons continuer avec la réalisation de nos personnages dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser ses bras allez c'est parti on va utiliser des faces qui se recouvrent du côté droit de son corps alors mon personnage j'ai fait un slash pour le placer au premier plan donc là maintenant je vais aller en edit mode je vais faire un autre slash je vais aller sur la vue de profil je vais utiliser les faces qui se recouvrent ici alors je commence par sélectionner sous vertice je fais un contrôle plus pour sélectionner ses frères et je vais aller sur mon adam loop tools en faisant W dans Adam en sélectionnant cycle ici donc une fois que c'est fait on va faire une rotation comme ceci et puis c'est bon le proportional editing pas besoin de l'activer donc on va le désactiver on va aller sur la vue de face face on va faire revenir nos personnages et on va plus ou moins regarder la longueur de ses bras donc là on va voir ça virer la tac 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 et ça revient ici donc on va essayer d'avoir plus ou moins la même longueur donc on est rude avec un e on fait une rotation comme ça et on abaisse un peu on recommence l'opération on fait ceci on monte comme ça on abaisse un peu j'allant on fait un slash pour voir un peu à quoi ça ressemble ok pas mal on fait un SZ un tout petit peu et ensuite on laisse rude encore on laisse rude on déplace vers le haut comme ça on fait une rotation et ici on prend Royal Frame avec un Royal Frame avec un Royal Frame avec un Z et on déplace ce vertice vers le haut ici on fait un box select on fait une rotation ok nickel on fait un slash on voit à quoi ça ressemble alors déjà ici au niveau du corps on va un tout petit peu déplacer nos vertices comme ceci pour qu'il s'en va on reçoit moins pointu ok maintenant là je sélectionne mon corps sur le corps de mon perso je vais faire un slash pour le placer au premier plan et on va maintenant faire ressortir les doigts ici ok donc faire ressortir les doigts déjà au niveau du modifieur subdivision de surface on va décocher ici on va placer celui-ci là correctement sur la vue de face déjà là on va faire un ctrl R pour placer pour dire qu'il y aura ses mains ici ok et là on va faire un autre ctrl R pour dire qu'il y aura une articulation ici ici on peut même faire un ctrl B comme ça que l'on va un peu déplacer derrière un tout petit peu et là on va faire un S ici on fait un petit S ok on va faire un S par celui-là par celui-là par celui-là de profil on déplace comme ça et ici on va sélectionner toutes ces faces et on va faire un INSET avec I comme ça comme ça là maintenant on aura une face présente au milieu pour le doigt du milieu et également des faces autour qui représenteront les doigts qui seront sur l'écran de tour alors la face du milieu on va chercher à la récréer encore un peu on va réactiver cette option pour coller les vertices au maillage vue de profil avec croix on scale comme ça et là en mode de sélection de face on va alors déjà même avant d'aller en mode de sélection de face on va un peu essayer d'arranger la forme ici comme ça d'agrandir un peu et une fois que c'est fait on va extruder là et là alors le second on peut également aussi l'arranger un tout petit peu oh quand même pas mal on peut en mode de sélection de face on sélectionne la et là et on extrude alors on passe sur la vue de face je veux dire on fait une rotation comme ça ok voilà on pourrait même éventuellement faire deux extrusions donc ici on fait ça on scale on met devant on part en mode de sélection de vertices on sélectionne ces deux loops de vertices avec un alt clic droit alors je vais le refaire alt clic droit ici shift maintenu alt clic droit ici on fait un w loop tools cycle ok sur la vue de profil on va un tout petit peu les déplacer pour faire la place au doigt du milieu donc là on déplace comme ça comme ça comme ça on fait également le même ici on déplace là on part sur la vue de dessus on regarde et celui qui sera ici au bout on va quand même diminuer sa taille et on va un peu le mettre en arrière on repart là sur la vue de profil on modifie un peu ce doigt et là en mode de sélection de face on va excruider le doigt du milieu donc on va d'abord faire un S Y pour laisser un peu de place et avec la vue de dessus 7 on va excruider comme ça on excruide là on fait un R on fait un W loop tools cycle on scale encore on va faire une rotation sur l'axe des X donc avec un RX comme ça on donne juste un R comme ça le premier doigt on va également le scaler parce que je trouve qu'il est quand même pas mal grand on va un peu le scaler comme ça on va mettre un peu devant avec une petite rotation et là on va continuer avec l'exclusion de celui du milieu donc là on va encore excruider comme ça on va scaler on va faire un CTRL plus deux fois afin de sélectionner les artistes qui sont à côté et déplacer le doigt un peu en haut ok donc là on va aller sur la vue du dessus et on va essayer d'arranger un peu la forme générale donc ici on peut remettre un tools on déplace on scale on fait de même avec le premier doigt on le met un tout petit peu plus en haut et également avec le dernier doigt on fait ça on fait ça ici on fait un ALT CLE DROIT ici ALT CLE DROIT également on fait un déplacement ici on déplace c'est vertice un peu en arrière vu de profil on essaie encore de profiler un tout petit peu ici on pourrait même éventuellement ici on pourrait même éventuellement abaisser comme ça ici on met un peu vers le haut là il a il a avec le SHIFT MAINTENU on les abaisse vue de face là on est plutôt pas mal donc là on va déplacer un tout petit peu et on va scale ALT CLE DROIT même procédure on va dissolve cet edge loop donc ALT CLE DROIT X et ensuite dissolve alors là c'est comme si je ne vous avais plus bien dissolve edge ok donc là on déplace un tout petit peu ici on va faire ressortir un tout petit peu et là je pense qu'on est plutôt bon donc là je vais faire finir mon personnage en entier je vais faire un SHIFT D pour l'image de référence pour avoir une copie à côté l'image de référence de base on va la cacher et on va un peu y regarder pour les formes si c'est plutôt bon avec la forme de notre image de référence ok donc là je vois que normalement on est plutôt on est plutôt ok en d'ailleurs du fait que que les oreilles sont plutôt que les oreilles sont sont plutôt collées aux mains mais bon maintenant c'est bon on peut l'avoir déplacé il n'y a plus de problème donc là maintenant je pense que on a fini avec cette vidéo consacrée à la modélisation des mains de notre personne donc du coup avant de quitter on va faire une petite modification ici au niveau des pieds on va juste mettre un tout petit peu plus en haut pour que ça ressemble quand même à notre image de référence et ici on va un peu abysser ça là également on va abysser ok donc là normalement on doit être on doit être ok donc les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye